choisis entre ces deux bracelets l'améthyste et la cornaline il y a une personne qui souhaite te laisser un message tu prends quelques secondes tu peux le noter en commentaire tu peux partager tu peux faire ce que tu veux tu l'as je commence par la cornaline allez qu'est ce que la cornaline a à te dire cette personne elle aimerait être capable de te dire ce qu'elle ressent en tout cas elle aimerait peut-être certainement une communication avec toi elle a peur parce que le simple fait peut-être même de te sentir proche de lui le met dans un état de fébrilité tellement intense ça le déstabilise véritablement il a tendance à chercher partout dans tout ce qu'il fait dans tout ce qu'il met en place dans chaque geste du quotidien chaque pensée quoi qu'il fasse la vie le ramène à toi la vie l'attire à toi la vie malgré la culpabilité d'aujourd'hui de ne plus être à tes côtés je suis éperdument et éternellement poussé à toujours avoir cette pensée pour toi malgré tout ce qui a pu se passer malgré tout ce qu'il a peut faire je suis toujours attiré par toi chaque chose que je fais chaque jour me pousse toujours me pousse toujours un peu plus vers toi allez pour ceux qui ont choisi la métiste c'est une personne qui a beaucoup de choses en tête et elle a besoin de retrouver un équilibre elle a besoin de retrouver une sérénité dans sa vie dans ce qu'elle essaye de mettre en place chaque jour elle se demande aussi si c'était heureuse ou heureux sans lui aujourd'hui il a mis du temps et de la distance par rapport à toi parce qu'il a encore besoin de se soigner il a encore besoin d'apaiser ses mots d'apaiser son coeur qui lui a été malmené il me dit de te dire qu'il ressent toujours des énergies même si vous êtes séparés et le pire du pire c'est qu'il a même tendance à relire vos messages vos conversations il t'a peut-être même dit qu'il avait tout effacé mais c'est pas du tout la vérité il relit encore et encore ces moments de complicité ces moments parfois plus durs il a juste encore un peu plus besoin de temps